et salut à toutes les personnes qui nous regardent aurait des vidéos sur youtube n'hésitez pas à vous abonner à mettre un like et à mettre un petit commentaire ça nous aide énormément dans la réalisation de ces vidéos n'hésitez pas à venir aussi en live on est ensemble sur la chaîne de crypto future le lien est aussi en description et vous pouvez bien évidemment retrouver tous les réseaux youtube twitter twitch en description évidemment on va commencer comme d'habitude avec une petite analyse du bitcoin voilà en daily en weekly j'ai trouvé des trucs assez intéressant qui pourrait être intéressant pour en débattre après et puis ensuite on parlera de la news de quoi elon musk renverse twitter et c'est du futur du tout ça pourrait être hyper intéressant j'ai dorénavant twitter donc n'hésitez pas à me rejoindre c'est tout simplement alex b tiré du bas stream ça fait des semaines et des semaines qu'on me demandait d'avoir twitter parce que à chaque fois je donne des infos et tout machin hier j'ai sorti une vidéo n'hésitez pas à aller la voir c'est comment s'enrichir et en fait je vous explique un petit peu comment est ce que vous pouvez faire pour pouvoir gagner pas sur les marchés ou comment s'enrichir etc mais plutôt comment savoir bien économiser et en fait c'est la meilleure des manières quand vous avez un petit salaire que vous êtes étudiant et tout de pouvoir s'enrichir c'est à dire de mettre pas mal de côté d'essayer de faire attention à ses dépenses etc et bah commençons on va commencer du coup par l'analyse du bitcoin un petit peu on a enfin le retour de la volatilité et oui après quelques semaines et c'est où on faisait pratiquement rien les bandes de bellinger faisait que resserrer et ben on a enfin le retour de la volatilité moi je m'attendais un retour de la volatilité la volatilité peut-être un petit peu plus tard dans quelques semaines et finalement c'est arrivé plus tôt que prévu il y en avait même dans la semaine dernière qui disait que ça allait arriver dans la semaine en réalité c'est arrivé même limite le lendemain tu vois le retour de la volatilité au niveau de bitcoin donc c'est plutôt pas mal mais attention à ne pas s'enflammer allons voir ça tous ensemble en daily les bandes de boulanger ce que je vous disais du coup de la semaine dernière c'est qu'on avait un resserrement extrême c'est à dire que je vous avais dit en fait que là c'était resserré ça a stabilisé c'était même encore en train de resserrer et là ça resserre encore une fois et je me suis dit on peut continuer à resserrer comme ça pendant plusieurs semaines et puis ensuite partir à la hausse ça aurait pu être une possibilité finalement ce qu'on a fait ça a été beaucoup plus rapide que ça et finalement on a eu un resserrement puis une explosion par la suite directement on a fait 10% en une petite semaine donc c'est cool mais là vous voyez que ça stabilise encore un petit peu et c'est même potentiellement peut-être un petit peu baissier voilà je vais vous montrer par la suite là on a un écartement du coup des bandes de boulanger c'est positif mais seulement à court terme de pas dire qu'on va avoir une explosion à la hausse et tout que je dis il ya peu de volatilité là c'est parti en deux jours on a fait des explosions et c'est pour ça d'ailleurs qu'il ya plus de monde sur les lives et que les crypto sont en train de reprendre un petit peu un petit souffle donc ça fait plaisir sur toutes les sur tous les lèvres que j'ai vu cette semaine sur tous les twitter et tout je voyais que ça faisait du bien qu'il ya de la volatilité et je pense qu'on aille à la hausse ou à la baisse dans tous les cas ça aurait fait du bien qu'on ait de la volatilité sur bitcoin il n'y a rien de pire qu'un actif qui n'est pas actif justement ensuite au niveau du rsi c'est justement ce que j'étais en train de vous dire il faut faire attention parce que c'est bien on a une explosion à la hausse néanmoins en daily qu'est ce qu'on a on a une potentielle divergence baissière vous voyez que là les plus hauts sont de plus en plus haut et là bas vous voyez que les plus hauts sont de plus en plus bas donc en daily ça peut être un petit peu négatif et on pourrait faire alors j'ai vu ça sur twitter et même sur youtube on pourrait faire un retour par exemple je sais pas moi sur les deux 9600 parce que vous voyez qu'on a clôturé ici on a clôturé ici et c'était un support qu'on est venu plusieurs fois recherché donc c'est possible qu'on revienne sur les 19600 ensuite repartir ou même carrément revenir sur les 18800 mais vous voyez que c'est là en fait où en 2017 on a clôturé au niveau des semaines pour faire la th et là on a presque clôturé au même niveau alors c'est pas chirurgical mais c'est presque donc c'est possible qu'on revienne pot potentiellement mais pas dans quelques semaines peut-être pour pouvoir ensuite repartir à la hausse tout simplement c'est une possibilité en tout cas donc voilà divergence baissière en daily donc ça peut se retourner faites attention à vous et si vous comptiez investir maintenant attendez peut-être quelques jours voir comment évoluer le bitcoin potentiellement vers la descente et puis ensuite par la suite pourrait investir mais attention c'est pas dit qu'on fasse on peut faire ça aussi à dire qu'on peut faire un rsi qui passe comme ça qui pète à la hausse qui fasse un plus haut de plus en plus haut du coup et que le bitcoin il fasse ça et qu'au final on est des plus en plus haut et que la divergence baissière ne soit pas validée c'est aussi possible qu'on fasse quelque chose comme ça c'est plus rare mais c'est possible alors moi qu'on fasse une remontée jusqu'à 38 cas puis ensuite un gros d'homme pour remonter la vola une volatilité comme ça ça m'étonnerait ou alors à long terme ça ça peut être possible un truc comme en 2009 alors en 2019 pardon en gros qu'on remonte comme ça aux aptiques on se calme etc puis ensuite un gros dump et là bam on repart en boule run alors là c'est pas les périodes de temps sont peut-être pas très belle mais faire un truc un peu comme ça c'est ce qu'on a fait durant le dernier boule run regardez on a fait hop on a fait la descente aux enfers la groupe on a touché le bottom on a refait une explosion tac gros dump et la explosion par la suite après très plausible après étant donné que notre hath on va pas se mentir il est moins haut que ce qu'on pensait c'est possible aussi de revenir à la th mais là ça serait un petit peu plus risqué on va dire du coup par la suite qu'est ce qu'on a le macd alors la semaine dernière depuis quelques semaines il commençait à être ridicule là il commence potentiellement à redevenir intéressant un vous voyez que je vous dis que c'était possible qu'on ait une divergence baissière sur le rsi en délit et ballast que nous confirme le macd c'est qu'on est potentiellement sur un moment où on va redescendre un peu et donc potentiellement bas lâchez pas dans cinq six jours on va redescendre puis ensuite on va recroiser du coup tac et au moment on va recroiser c'est à ce moment là où ça va se relancer alors ça va être plutôt baissier et puis ensuite c'est à ce moment là quand on aura des bougies re blanche parce que là ça va passer dans des bougies rouges et une fois qu'on aura des bougies un peu plus blanche et qu'on passera en positif et ben là ça va se retourner pendant toute cette période là c'était vraiment l'attente l'attente de savoir qu'est ce qui allait se passer à la hausse à la baisse on savait pas finalement ça a pété à la hausse et aussi je voulais vous montrer quelque chose c'est la moyenne mobile 104 voilà et du coup j'ai regardé que la moyenne mobile 104 était très intéressante vous voyez qu'ici au niveau du pullback qu'on a fait à ce niveau là c'était très intéressant elle nous a retenu pendant assez longtemps au niveau de l'été et par la suite on est reparti à la hausse ici on a rebondi dessus et ensuite on up dès qu'on l'a percé on est redescendu assez bas ici elle était pas très intéressante même si on a fait un pullback à ce niveau là dessus pareil bon ici on n'est pas venu à chercher on peut considérer tout comme est ici pour ce vert on a justement rebondi une fois dessus deux fois dessus et là on est en train de la taper à la hausse donc on est déjà venu on est déjà passé au dessus un petit peu mais pour l'instant on l'a pas transpercé 1 c'est pas transcendant comme on aurait pu le faire justement l'été pas l'été dernier mais l'été il ya un an et demi comme on l'a fait ici et par la suite on est monté assez haut donc c'est très même ici vous voyez on a fait un pullback ici bon par la suite on l'a percé et on est redescendu vraiment à la baisse mais mais plutôt intéressant et même ici vous voyez qu'on a rebondi pas mal de fois dessus donc cette moyenne mobile elle est intéressante pour les moments qui sont vraiment clés dans les bullrun et les bear market et là j'ai remarqué qu'en fait on était en train de la taper à la hausse et que le moment je pense à mon avis on va confirmer en daily le fait qu'on va passer au dessus ça sera le moment à mon avis on va avoir potentiellement un retour de la hausse après c'est toujours possible que par exemple j'ai pas moi la moyenne mobile à face à que le court table dessus hop on passe au dessus on arrive chez pas un bras peut-être aux 22000 paf pullback dessus et bam on repart à la hausse s'il s'avère vraiment qu'on a trouvé notre bottom ici comme peut nous le prédire le cycle c'est extrêmement positif parce que on a justement comment dire si on a vraiment trouvé notre bottom et qu'on peut repasser au dessus de la m à 104 et bas c'est hyper intéressant et donc ça veut dire que ça sera c'est possible que ça soit la dernière fois qu'on revoit 19000 ou 20 milles sur un bitcoin et donc ça sera peut-être la dernière chance d'acheter du bitcoin à 20 milles voilà c'est pas un conseil d'investissement si vous voulez acheter un bitcoin un rallye bas c'est aujourd'hui forcément il est à 20 milles alors peut-être que demain il sera peut-être à 17000 mais peut-être que demain il sera aussi à 25000 nofomo exactement nofomo pour attendre les confirmations mais pour l'instant à court terme on est plutôt sur un bitcoin je pense qu'il va redescendre qui va nous trouver un petit bottom ou alors qu'il va peu et puis qui dans quelques jours va repartir à la hausse et s'il repart à la hausse et qui nous pète cette moyenne mobile 104 c'est dans la poche les gars à mon avis parce qu'on a tous les indicateurs qui repartiront à la hausse même en weekly justement repasser un weekly on a justement cette divergence haussière donc ça c'est positif alors que les plus hauts sont de plus en plus bas sur bitcoin et ça c'est encore plus flagrant à avoir cette confirmation que en weekly ça va repartir à la hausse on est tous gagnants et du coup est ce que vous êtes d'accord avec moi est ce que vous voyez est ce que vous avez une autre interprétation est ce que vous avez des indicateurs que vous pouvez me proposer qui pourraient être intéressant et qui pourront montrer complètement ce que je dis à l'inverse ou est ce que vous avez juste avant des indicateurs ou alors des propositions à me faire qui vont dans le sens de ce que j'ai dit n'hésitez pas c'est aussi fait pour ça twitch peut-être qu'on discute ensemble sur les crypto d'autant plus que c'est un marché qui a besoin d'intelligence collective car on peut pas avoir les yeux partout alors pour l'instant ça stabilise mais on a quand même quelque chose qui se resserre c'est à dire qu'on n'a pas pour l'instant un écartement des bandes de bollinger en weekly donc pour l'instant ça resserre ça stabilise et d'après les bandes de bollinger en weekly on n'a pas eu notre explosion à la hausse et aussi ce qui est intéressant c'est que généralement les bandes de bollinger elle se resserre rarement pendant hyper longtemps en weekly et généralement quand elle ex quand elle s'écarte elle s'écarte assez rapidement voyez là par exemple ça resserre paf ça reste pas très longtemps au serré et hop ça dessert directement mais pour que les bandes de bollinger s'écartent aussi il faut bien évidemment que les bougies puissent aller toucher et puisse remonter et frôler les bandes etc comme d'habitude ici vous voyez qu'en fait elles sont beaucoup écartées pourquoi parce qu'elles sont revenus toucher le haut et ensuite elles les ont frôlé tout le temps elle est toujours dans les bandes de bollinger ça dépend aussi de la fed mercredi je pense ah oui il ya la fed aussi dit rappel rappelez moi ce que les gars je suis toujours enfin je suis jamais au courant de ce qui se passe sur la fed etc c'est l'annonce des taux de la fed c'est ça et ils ont prévu du coup un top à 4% et là pour l'instant on est à 3,25 pour conclure nous sommes encore dans le bear market mais on a un retour de la volatilité sur bitcoin à très 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 court terme les pourcentages qu'on a fait la semaine dernière c'était que 10% alors ça peut paraître beaucoup pour les personnes qui viennent des actions et tout mais sachez que dans les crypto c'est très très peu en réalité 10% les bandes de bollinger qui se resserrent en weekly donc pour l'instant d'après les banques de bollinger on n'a pas de gros mouvements qui qui viendront et je vous rappelle que le rsi aussi donne une divergence en daily qui est baissière donc on peut retourner dans les prochains jours sur une petite descente du bitcoin plus ou moins forte puis par la suite dans les prochaines semaines remonter dont plus qu'on voit avec la m a 104 que on n'est pas encore passé au dessus et qu'on est en train de la taper à la hausse et que là pour l'instant plus on la tapera à la hausse plus le jour où on va là on va la break eh ben ça va être le moment de décollage quoi mais en tout cas on sera sûrement parti de ce beau homme à tout jamais et on partira plutôt du coup sur un au dessus des 21000 et donc c'est peut-être aujourd'hui la dernière chance pour acheter du bitcoin à 19000 dollars attention à ne pas faux mot et se prendre un retour de bâton tout de même parce que c'est très possible que le marché soit en train de nous piéger nous fassent dire des discours comme je suis en train de tenir actuellement et tout simplement nous disent bah regardez on est passé au dessus de tous les indicateurs c'est parti on est reparti à la hausse alors qu'au final c'est un marché qui est extrêmement piégeur et on va repartir je sais pas moi à 19000 ou à 18000 et repartir dans un range interminable ça c'est aussi possible hyper important et moi si je peux vous donner des clés justement pour que vous ayez des meilleurs points d'un chat et des meilleurs points d'investissement c'est toujours un bon pnf que on peut se faire tous ensemble le retour sur la carte plutus je trouve trop chante la gestion des comptes perso mais bon alors moi me retourne sur la carte plutus j'en ferai une vidéo sur mac la carte plutus qui je vous rappelle donne 3% de cashback etc sur ma chaîne youtube donc n'hésitez pas pour l'instant je trouve que c'est une bonne carte elle passe chez tous les commerçants juste ce qui est un peu chiant c'est que du coup on peut pas alimenter à partir d'une carte directement on ne peut faire que des virements c'est pas donc il faut vraiment prévoir ce qu'on met sur sa carte parce que c'est une carte de débit c'est pas une carte de crédit vous pouvez pas dans le négatif sur plutus qui fait que par exemple là j'ai plus que 4 euros sur ma carte plutus j'ai oublié de la recharger et du coup il ya plusieurs fois où je me suis pris des refus sans comprendre pourquoi et problème c'est quand on a des refus et ben c'est quinze centimes pris sur votre sur votre compte plus tu sens et au final le gaz comme on voit il n'est pas si cher que ça mais ce qui est compliqué aussi c'est qu'en france on avait une explosion du prix de l'électricité pourquoi est ce que le prix de l'électricité il est basé sur le gaz 35 % l'électricité française est produite par le gaz j'aimerais bien que tu me trouves un graphique où c'est réel ça peut-être qu'à une époque c'était 35 % l'électricité française qui était produite par le gaz mais aujourd'hui c'est complètement différente peut-être que je me trompe hein mais pour moi il ya 70% de l'énergie aujourd'hui qui est nucléaire une partie qui est genre 20 pourtant qui est en énergie non renouvelable et même 20% je trouve ça énorme et puis le reste c'est alors charbon ça doit être un pour cent même pas à cam je vais te j'ai des bannières t'inquiète je pensais pas qu'on allait partir sur un sujet comme ça voilà c'est pas 35% c'est 13% qui est au gaz ça me paraissait beaucoup ça me paraissait beaucoup mais le graph est très très cool il est très parlant bon par contre c'est un peu ça fait un peu mal aux yeux quand on fait ça du coup mais ouais c'est intéressant il est très ouais il est très il est très bon assisté le site de rte bah incroyable on a des bonnes institutions en france ah ouais c'est le donné en temps réel en plus mais non incroyable ah oui je me disais aussi là c'est on était en pleine nuit là il y en a un qui se réveille c'est qui bah c'est forcément le le solaire mais ouais le gaz c'est passé pas 35% c'est 13% mais ce serait pas mal qu'en france après on a déjà quand même pas mal développé mais ce serait pas mal qu'en france on développe encore plus l'hydraulique et notamment potentiellement grâce aux courants marins et tout tu vois on a beaucoup de côtes en france notamment bah on a beaucoup de comment dire oui on a beaucoup de côtes que ce soit au niveau de nos îles au niveau même en france tu vois tout simplement on à l'atlantique on à la manche on à la méditerranée et je suis sûr qu'on a on aurait moyen de d'extraire l'énergie qui a au niveau des vagues il faudrait qu'on évite d'un comment dire de d'abîmer les fonds marins etc le programme de la de lfi bah j'ai vu ça justement dans le programme de la france insoumise c'est un truc qui m'avait je me suis dit pourquoi pas tu vois même si on aurait des années avant que ça arrive tu vois c'est un truc je me suis dit pourquoi pas tu vois on n'a jamais essayé faudrait faire des recherches là dessus tu vois ah oui c'est pas parce que je dis que j'ai regardé le programme de la épique forcément il ya un vote qui va vers j'ai regardé tous les programmes etc je me suis renseigné même au niveau des crypto monnaie et tout j'ai regardé un peu tous les poèmes et ça j'ai vu que oui c'était un truc parce que moi ça m'intéresse pas mal c'est tout ce qui aura environnemental et tout forcément pas là j'ai regardé un petit peu les trucs écologique et tout et j'ai vu que ça ça pouvait être pas mal après vu qu'on l'a jamais développé cette technologie il faut la développer donc ça se trouve ça prendra dix ou vingt ans si vraiment on voit que ça marche bien ça nous prendra peut-être dix ou vingt ans à vraiment améliorer quoi donc en attendant il faut trouver d'autres solutions bref il ya plein de vidéos à ce sujet là dessus je vous invite à vous renseigner mais je trouve que c'est un sujet qui est hyper intéressant surtout en ce moment pour moi les meilleures solutions c'est tout simplement de ne pas demander aux citoyens de baisser leur consommation d'énergie etc même si c'est mieux de faire attention à son énergie qu'on consomme d'ailleurs moi je vais faire hyper attention là mais ouais je vais consommer moins d'énergie à partir de maintenant d'ailleurs je vais arrêter live parce que ça pollue non mais pour moi c'est mieux en fait d'essayer que le gouvernement trouve des solutions et essaye en fait de développer d'autres styles d'énergie trouver l'énergie qui sera qui aura le meilleur rendement pour un développement qui soit le moins non possible quoi ça me dérangerait pas de créer ma propre électricité tu vois plus tard chez moi ça moi je serai je serai d'accord de fou et ça me permettrait de pouvoir recharger par exemple des appareils tu vois ça serait intéressant il y en a tellement qui gaspillent un max il ya réduire et arrêter de gaspiller ouais c'est ça si tu es une personne qui ne pense pas à gaspiller d'énergie d'électricité alors je pense que ta consommation tu peux la garder mais si par exemple tu laisses des lumières tout le temps allumé etc c'est plus compliqué quoi par exemple vous savez quand je suis en stream mes lumières elles sont comme ça par contre quand je travaille mes lumières elles sont allumées comme ça c'est à dire que là je sais pas à combien de pourcents elles sont mais j'ai une petite lumière qui éclaire mon bureau parce que pour les yeux c'est mieux et j'ai une autre lumière qui éclaire un petit peu le mur et autour de moi parce que c'est quand même important tu vois et sinon aussi j'ai cette scène voilà je peux avoir ça donc là c'est un petit peu plus allumé donc c'est pas mal mais sinon mes lumières sont rarement allumées comme ça autant à fond quoi c'est très rare que je les allume autant et moi j'aime bien vivre plutôt dans un endroit sombre quoi parce que ça habille moins les yeux quoi c'est ultra compliqué parce que on a d'un côté le nucléaire tu vois où il ya zéro pollution mais c'est dangereux quand même pour nous tu vois mais ça coûte des centrales ça coûte une sécurité ça coûte le fait de toujours devoir maintenir qui est toujours toujours quelqu'un dans la centrale nucléaire pour pouvoir assurer la sécurité tu vois ça donne un bon rendement mais il ya toujours ce problème de barrière un risque tu vois même si on essaie de limiter le risque au maximum il ya toujours un risque et puis puis ça reste dangereux tu vois et puis à côté on a justement les énergies hydrauliques éoliennes bioénergie le solaire et tout qui qui sont potentiellement qui ont zéro émission de carbone direct mais indirectement si parce que pour monter une éolienne frérot il faut une grue et la grue elle dépense du co2 tu vois pareil pour créer un panneau solaire il faut extraire des minerais rares des minerais précieux et donc là par exemple ça demande aussi beaucoup d'émissions de co2 j'ai vu une vidéo de idris aberkan alors je suis pas du tout fan de lui ou quoi mais c'est pas une personne que forcément je vais écouter comme un grand groupe ou quoi tu vois mais j'ai trouvé qu'il y avait certaines infos dans sa vidéo qui était pas mal où il parlait en fait des pays du moyen-orient qui dépensent leur argent à tort et à travers genre le qatar l'arabie saoudite l'egypte maintenant ils construisent des énormes trucs qui sont écologiquement catastrophique alors qu'ils pourraient simplement essayer se mettre dans le projet iter le projet de fusion nucléaire et dire bah nous on veut bien investir notre argent qui vient du pétrole mais on veut bien l'investir dans la fusion nucléaire parce que ça nous intéresse vachement en revanche on met une certaine partie et nous on veut un réacteur à fusion nucléaire dans notre pays il pourrait dire ça et ben ça leur permettrait d'arriver dans l'histoire et en vrai si tu as plus d'argent tu peux avoir plus de scientifiques travaillent dessus et donc forcément tu n'auras pas plus de temps mais au moins tu auras des moyens qui sont plus conséquents et qui pourront justement faire avancer la fusion nucléaire plus vite et du coup de demain je pense que le qatar pour rentrer dans l'histoire ou l'arabie saoudite pour entrer dans l'histoire ils auront réussi à développer la fusion nucléaire grâce à leur argent et donc ils pourront je sais pas voir avoir un réacteur à fusion nucléaire ou truc comme ça c'est sûr qu'ils peuvent rentrer dans l'histoire mais eux ce qu'ils préfèrent faire et faire des putains de grandes villes avec des putains de jets d'eau et des putains de tours de 900 mètres de haut qui font travailler des travailleurs les droits de l'homme qui sont un petit peu bafoué on va pas se mentir et faire des stats climatisés très politique en tout cas ce message mais voilà je voulais juste dire par rapport à ça qu'en gros au niveau la fusion nucléaire il ya des pays qui pourraient tellement s'y mettre beaucoup plus c'est tellement se mettre on pourrait tous se mettre main dans la main pour essayer d'évoluer et faire la putain de fusion nucléaire en fait pour vous dire la fusion nucléaire c'est pas du tout c'est quelque chose qui n'est pas du tout polluant en tout cas je ne crois pas mais par contre en fait c'est comme créer un mini soleil en fait sur terre et ce mini soleil qui serait concentré en fait à un seul endroit pourrait produire une quantité d'énergie pharaonique comparé à ce qu'on crée aujourd'hui et qui serait moins cher en fait à produire d'autant plus que les seuls déchets qu'on obtiendrait de la fusion nucléaire ça sera de l'eau en fait du h2o je crois donc voilà je pense qu'on a terminé de parler un petit peu de l'énergie etc on va passer sur la news du coup du coup la petite news bah c'est quoi c'est tout simplement twitter notre bon vieux elon elon musk limoges le pdg et le directeur financier binance se rallie à sa cause qu'il a fait encore le bon vieux elon je pense que vous l'avez déjà vu je pense que vous en avez déjà entendu beaucoup parler mais elon musk a enfin racheté twitter et il a débarqué du coup le 28 octobre dans les bureaux twitter comment avec un lavabo dans les mains alors je vais vous afficher le tweet je sais pas pourquoi il est arrivé avec ça si quelqu'un à la réponse j'aimerais bien la voir pour faire du nettoyage ah c'est peut-être pour ça l'idée c'est de tirer la chaise sur toutes les anciennes pratiques c'est vraiment incroyable et du coup lui ce qu'il a fait c'est qu'il est arrivé il a dit bon vous virez tous ces connards et du coup il a limogé alors je vous montre mais en gros il a viré je sais pas si c'est eux je suis pas fan de l'on mais ça fait tellement plaisir qu'il défonce tous les magouilles ouais bah je suis comme toi en fait du pas trop à un moment j'étais fan à un moment j'étais un bandeur de elon à moi j'étais ultra fan de l'on mais j'étais vraiment à fond tesla je dis à spacefix ça va révolutionner et tout puis après j'ai commencé à avoir un avis critique et à me dire au final c'est peut-être pas le meilleur truc tu vois c'est à dire qu'il fait des tweets juste pour faire comme ses actions ou faire peuple le doge etc il annonce beaucoup de choses sans vraiment les réaliser il est assez loin à la détente et tout mais ça fait plaisir qu'il arrive et qu'ils disent bon puis les magouilles et tout maintenant j'arrive sur twitter c'est twitter va redevenir à acquis il doit appartenir c'est à dire à la communauté en parle twitter je viens de voir l'info sur le parisien il faudrait payer 19,99 par mois 19,90 par mois pour garder c'est assertif et c'est plutôt c'est plutôt cool et si grâce à cet argent qu'ils récoltent ils peuvent le réinvestir dans des features c'est plutôt cool moi je me dis de façon twitter c'est un réseau qu'il va falloir monétiser mais il va falloir bien le faire quoi pour l'instant ils ont fait que de la merde ça a jamais marché et le fait de garder par exemple ça le fait c'est un truc tout con je pense que les gens vont garder un mois perso j'aime assertif je vais la garder je paye 19,99 par mois il ya aucun souci mais non alors là je viens de voir un truc incroyable alors je viens de découvrir l'info il a fait un petit à 6 heures est ce qu'on ramène vine est ce que vous avez connu vine mais à moi j'ai connu vine à l'époque et c'était vraiment une dinguerie ça a été racheté par twitter et finalement ça a été c'était pas rentable du coup ils l'ont fermé et aujourd'hui quand on voit tik tok short et c'est je pense que si twitter ramène vine ça serait une dinguerie franchement au perso et ramène vine j'y vais mais direct dessus alors je pense que le contenu du coup il sera un petit peu semblable à salut tik tok mais ça serait une putain d'opportunité pour twitter alors moi perso alors là je sais pas combien il ya de oui ou non mais je pense que la plupart des gens ont mis oui parce que tous les oublés on leur tous les mêmes qu'on a aujourd'hui ils ont été postés sur vine en premier pense que face à tik tok il va se faire manger vaille te ramène ils reviennent je pense que ça fait déjà un buzz de fou et en plus il ya tous ceux qui seront qui seront ouais sentimentale de cette époque de vine qui a disparu malheureusement qui vont revenir et là pour l'instant c'est il ya eu 2 millions de votes 70% je vais pas vous mentir que si vraiment vine revient ça serait incroyable putain c'est incroyable qu'ils veulent faire revenir vine mais là là je pense qu'il annonce beaucoup de features je pense qu'il annonce beaucoup de choses qui testent un petit peu la communauté et tout les gens qui connaissent pas vine dans le chat renseignez vous mais tous les tous les mêmes qu'on a sur internet ça vient de vine regardez est ce que vous connaissez ce logo en plus y'a déjà un article ouais jérôme jarre il avait aussi baissé ça sont là mister vie a pété grâce à vine comme il s'appelle golden moustache ils ont aussi tous les mecs de golden moustache si venaient de vine à la base dites vous que tous les mecs qu'on a aujourd'hui un petit peu dans le twitter game et dans le touch game aussi et même les mecs qui sont assez drôle sur youtube et tout et les stade de peur il y en a beaucoup qui naît de vine hugo tout seul le groupe le groupe c'était fine c'était full vine à l'époque et c'était des vidéos fous que de six secondes en fait on pouvait pas faire plus de six secondes et du coup bah il fallait être drôle en six secondes et la plupart des gens étaient drôles et c'est comme ça qu'on a eu plein de même tu vois qu'ils sont sortis genre le mec qui se prend le ballon de basket dans la gueule et et qui fait un petit cri là bas ça vient de vine par exemple façon vous mettez compilations vine sur youtube vous avez trouvé plein de vines plein de même pas 5 il a rajouté aussi des features regardez je vous montrais tiens c'est ça alors je sais pas moi j'ai eu twitter avant hier genre tu peux rajouter un statut sur ton tweet je sais pas si ça a été ça mais en tout cas je sais qu'il y en a qui se sont demandé ce que c'était en tout cas c'est intéressant de voir qu'il ya une nouvelle fonctionnalité sur twitter après imagine aussi pour l'adoption et il vaut il veut mettre les micro paiements twitter en crypto vu je le riche c'est démocratique sévère côté utility c'est ce que j'allais rajouter et binance aussi sera lié à la cause d'élan c'est à dire que je crois que c'est z il a dit binance mais de la thune dans twitter donc ça c'est cool parce que bon elon reste quand même propriétaire d'une grande partie des actions mais ça veut dire que tu as quand même tu vois binance qui rentre elon qui rentre pas vraiment twitter va complètement changer mais ouais en fait ça veut dire que peut-être que twitter va devenir un peu plus web 3 ça serait incroyable qu'on puisse connecter un wallet à twitter je crois qu'ils avaient déjà pensé à faire une fonctionnalité pour mettre les nft du coup sur twitter il me semble que binance ils ont mis genre 500 millions peut-être 500 millions par rapport aux 44 milliards que elon a mis c'est pas énorme en revanche il ya peut-être des personnes du coup peut-être que binance pourra aider justement elon musk et l'équipe de twitter a développé un petit peu l'écosystème tu vois et du coup faire devenir twitter un petit peu plus web et au début j'avais aussi il y en avait qui voulait qu'on parle des x days de l rond ça commence le 3 du 3 au 5 novembre donc c'est cette semaine est ce qu'on a des petites news un petit peu des x days de l rond de l rond d'ailleurs pour ceux qui veulent savoir le launchpad comment s'est passé pour moi je sais qu'il y en a qui étaient intéressés là dans mes commentaires j'ai eu un ticket gagnant j'ai acheté huit tickets j'ai eu un ticket gagnant et j'ai tout revendu pour une moyenne de 13 dollars à peu près de 0,13 dollars pas du coup j'ai fait à peu près 1 x 3 non 3 x 8 non 3 x 4 2 ouais j'ai peu à peu près fait un x 3 sur la moitié des tokens parce qu'il y avait l'autre moitié qui était bloqué donc en gros j'ai fait x 1,5 pour le moment parce que je peux pas retirer l'autre partie elron x days donc c'est à paris du 3 au 5 novembre est ce qu'il y en a qui vont dans le chat là franchement elle ronde on pourrait croire que c'est c'est pas fou en ce moment et c'est parce qu'ils annoncent pas grand chose mais en réalité quand tu te penches vraiment dessus ils annoncent beaucoup beaucoup de choses ils build énormément et ils ont des putains de comment dire de partenaires qu'ils ont ils ont ledger en partenaire ils ont des just mining avec owen simona etc ils ont parlé avec le ministre avec le président de la roumanie je crois ou des grands représentants au niveau la roumanie ça ça peut ça peut annoncer des grandes choses en vrai j'ai hâte de voir je sais pas s'il y a des retransmissions en direct et sous x days j'ai hâte de voir ce qu'ils vont annoncer un là tu vois une petite une petite carte de crédit là tu vois mastercard europe qui annonce une petite carte de crédit directement relié à ton portefeuille maillard et pizza stratégique partenaires master card xl ronde j'ai hâte de voir mon portefeuille c'est pratiquement que ça j'ai calculé l'autre jour c'est 40% de portefeuille il faut que j'arrête il faut que j'arrête il faut que je redescende au niveau à un niveau qui est plus bas sur mon portefeuille sur elron ils vont annoncer la fusion de live de utrust et maillard et la sortie de la carte crédit maillard utrust maillard gld et tout vraiment en plus ils sortent une carte ça pourrait me faire un sujet de vidéo en plus et ouais ça serait ultra intéressant en plus avec du cash back aux investisseurs de utra sont déjà avertis il y avait une interview sur youtube mais incroyable si vraiment utrust et maillard fusionne et qu'en plus ils créent une carte de crédit ce serait incroyable vraiment j'ai trop trop hâte trop trop hâte merci à toi youtube de nous avoir suivi pour cette rediffusion j'espère que tu as kiffé si c'est le cas n'hésite pas à mettre un like à t'abonner et à rejoindre la crypto future sur tous ces réseaux sociaux qui sont en description et aussi à me rejoindre moi j'ai dorénavant twitter tu peux directement me follow le lien est en description sur ce c'était alex à la semaine prochaine salut